Il n'y a pas à dire, je trouve, vos arguments solides. Mais avant que je m'emballe trop, sincèrement, est-ce que ce serait faisable de créer la République fédérale du Québec? Donc, il faut regarder la faisabilité politique, juridique, économique et financière. Commençons par la faisabilité juridique. Je pense que ça ne fait plus aucun doute, la faisabilité juridique. La Cour suprême s'est proclamée, M. Trudeau a été battu sur cette question. Le Canada n'est pas indivisible. Le Québec peut, demain matin, former une République fédérale. Cette question a été tranchée par la Cour suprême. C'est conforme au droit international, droit à l'autodétermination. Et c'est conforme aussi aux principes sous-jacents de la Constitution canadienne, dont le principe de la démocratie, des principes des minorités, etc. Pourvu que la question soit claire, pourvu que la réponse soit claire. Sur le plan économique, maintenant. Sur le plan économique, tous les premiers ministres qui se sont assis au siège du gouvernement, pas seulement les indépendantistes, mais les fédéralistes, ont dit que le Québec est viable économiquement. Je vous donne comme exemple M. Jean Charest, quand il était à Paris en 2008. Je vous donne comme exemple M. Couillard, qui l'a déclaré à la dernière campagne électorale. Il a ajouté « c'est viable économiquement, mais il y aura de la perturbation, mais c'est économiquement viable. » Si on regarde la faisabilité financière, quand on parle de la finance, on parle toujours de la dette, puis des déficits, des déficits budgétaires chaque année. Et au niveau de la dette, on se pourfend dire qu'on a la dette la plus élevée au monde, per capita. C'est vrai que la dette est élevée, mais elle est très élevée dans tous les pays de la Terre, sauf les pétropays. Donc, la dette du Québec, il faut regarder ce que l'on produit. Il faut regarder notre budget. Le budget du Québec, quand on va rapatrier ce qu'il y a à Ottawa, autour de 45 milliards, notre budget va se situer autour de 100 milliards. C'est colossal comme budget. Donc, on vient de voir, mademoiselle, la faisabilité juridique. On vient de parler de la faisabilité économique et financière. Mais je sais que vous voulez qu'on parle de la faisabilité politique. Tout ça, c'est beau, ce qu'on vient de dire. Mais si la politique ne veut pas, donc, le mot important, c'est la volonté. Est-ce qu'on veut le faire? Pour le faire, il faut qu'il y ait un parti politique qui prenne le projet, puis il dit « je le mène jusqu'au bout ». Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, ça implique la première, c'est la volonté d'aller jusqu'au bout et de l'expliquer à la population. Alors, toutes ces histoires, en disant « mais tout à coup, ça ne marche pas », puis écoutez les gens qui nous disent « c'est pas le temps de faire ça, il faut attendre que notre économie aille mieux ». Quand l'économie va bien, mais c'est pas le temps de faire ça parce qu'elle va trop bien, puis on risque qu'elle n'aille pas bien trop tôt, trop tard. Tous les pays du monde ont des problèmes de déficit, des difficultés à rencontrer chaque année leur budget. Et si, aujourd'hui, on se demandait combien de pays de la Terre pourraient devenir indépendants à cause de leurs dettes et à cause de leurs déficits budgétaires, si on se fie à ceux qui critiquent les capacités du Québec en disant « vous n'êtes pas prêts à faire l'indépendance, vous avez trop de dettes, trop de déficits », bien, il n'y a aucun pays qui pourra faire son indépendance. L'indépendance, c'est la stature d'un peuple devenu adulte, mature, capable d'assumer ses responsabilités. La République fédérale du Québec, c'est faisable financièrement, politiquement, évidemment, question de le vouloir, sur le plan juridique et sur le plan économique.